Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la soirée d'information sur les mammites en élevage auvin et caprin, qui est réalisé conjointement par Eleveo, Arsia, l'UPV, YPRA et le Collège des producteurs. Et au programme ce soir, tout d'abord, Nicolas Hanoch d'Eleveo nous parlera des mammites dans leur globalité, avec les fondamentaux, suivra une présentation de François Klein de l'Arsia, un peu plus en profondeur sur les mammites, qui nous parlera des facteurs d'impact et des éléments de prévention. Après l'intervention de François Klein, nous vous proposons un temps de parole, de questions et de réponses sur ces deux premières interventions. Ensuite, viendra la présentation de Léonard Théron, qui présentera l'AFIRMIPRA et la vaccination qui est proposée par l'AFIRMIPRA dans le cadre des mammites. De nouveau, un temps de parole sera prévu relatif à cette présentation. Et enfin, si vous avez des témoignages divers ou des questions diverses sur le projet et sur les mammites, nous vous proposons de plutôt les proposer dans un troisième temps de parole. Voilà, je vais d'ores et déjà céder la parole à mon collègue Nicolas Hanoch d'Eleveo et vous souhaiter une bonne soirée. Peut-être juste un petit détail pour que nous puissions rediffuser la soirée de ce soir. Nous allons enregistrer les présentations et la soirée. Et donc, si vous ne souhaitez pas être visible lors de la rediffusion, je vous invite à couper votre caméra. Voilà, bonne soirée. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez et que tout le monde voit mon écran. Donc, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Nicolas Hanoch. Je suis conseiller de gestion au sein d'Eleveo. Je travaille au service technico-économique. Et donc, je suis venu en appui à Philippe Van Vist depuis mai de l'année dernière. Donc, pour démarrer ce soir, je vais vous représenter un peu, comme Christelle l'a dit, vous représenter un peu le projet. Donc, le projet qu'on a appelé Offensive Ma Vite pour l'année 2021 avec l'ensemble des partenaires. Donc, ma structure L'Eveo, l'Arsia, le collège des producteurs, l'union professionnelle des vétérinaires et à la firme IPRA. Donc, quel est l'objectif de ce projet ? Le projet se veut commun avec le but de renforcer les connaissances de chacun sur les problématiques de santé mammaire rencontrées chez les petits ruminants en Wallonie. On a beaucoup de données sur la problématique de santé mammaire au niveau des bovins. On n'a pas encore grand-chose chez les ovares, chez les quatrans. Et encore moins sur l'échelle de notre Wallonie. Et donc, comment est-ce qu'on va renforcer les connaissances de chacun ? Eh bien, on va travailler sur ce projet avec des échantillons de lait. Donc, pour ça, on a besoin de travailler en coopération avec votre vétérinaire d'exploitation. C'est lui qui va vous aider dans l'ensemble du projet ainsi que vos encadrants. Donc, la première chose, ce sera de passer par le vétérinaire pour vous inscrire et recevoir justement le kit qui sera envoyé par la SIEF chez le vétérinaire. On va vous demander de prélever des échantillons de lait maternel, de les transmettre à l'ARTIA pour différentes analyses de rapports-frandis et de répondre à une, voire plusieurs enquêtes épidémiologiques. Je reviendrai sur chacun des points suivants. Donc, comment va s'articuler un petit peu le projet ? Donc là, on est au tout début, on est à la table 1. Donc, on va lancer les inscriptions. J'en mettrai un peu après, quelles sont les coordonnées et les modalités pour s'inscrire qui seront obligatoires, entre guillemets, pour que votre échantillon puisse suivre le bon chemin pour la réussite du projet. Il y aura une enquête start. Donc, elle est en train d'être mise au point. Elle sera sûrement diffusée au courant de la mi-février. Le but, ce sera un peu de vous connaître et de connaître votre élevage et vos pratiques. Et une fois que vous aurez reçu votre kit, vous serez, entre guillemets, prêt à échantillonner. Donc, tout au long du projet, vos encadrants, aussi bien au niveau de l'ARTIA, de l'EVO et du collège, seront à votre disposition, justement, pour répondre à vos questions et pour vous aider à mener à bien ce projet. Donc, notamment, à remplir correctement les questionnaires, réussir vos analyses et après pouvoir interpréter. On fixera une étape 2, qui sera, entre guillemets, une grosse conclusion globale sur cette année. Donc, avec les annulages et les chevrotages qui se sont passés sur la période, d'avoir un retour global sur l'ensemble des participants et plutôt aussi un retour individualisé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et là, ce sera plutôt via une enquête 2. Sachant que l'enquête 2 nous permettra de tirer les conclusions en général. Donc, on avait dit que l'objectif était de renforcer les connaissances de chacun, mais aussi de pouvoir passer à l'offensive. Donc, comme s'appelait justement notre projet Offensive Mammite. Et donc, de pouvoir, chez tout un chacun, mettre ensemble des plans d'action avec l'ensemble des encadrants pour justement réduire un petit peu la problématique du mammite et les coûts qui sont liés. Pour tout ce qui est prélèvement, je laisserai la parole tout à l'heure à François Klein, qui a prévu toute une série de captures d'écran et une petite capsule vidéo, pour vous montrer justement comment réussir son prélèvement. On vous expliquera justement que ce n'est pas un acte anodin, ce sera quelque chose qui sera très important pour la suite, pour bien identifier les pathogènes qui vous embêtent. Au niveau des analyses, donc si vous avez lu le petit document explicatif, on disait qu'il y avait deux types d'analyses qui seraient effectuées par les laboratoires de l'Arsia. Et le premier, c'est l'analyse bactériologique, donc celle qui est en tout cas offre gentiment. Et l'analyse bactériologique, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de rechercher et d'identifier justement les bactéries qui sont en cause de l'infection, donc en cause de la mammite. Grosso modo, comment ça fonctionne ? On va prendre votre échantillon de lait, on va le diluer et on va essayer de cultiver justement ces bactéries en laboratoire sur différents milieux. Le but justement, par dilution progressive et par changement des milieux, donc de la nature, des éléments nutritifs, absence ou présence d'oxygène, on va essayer justement d'isoler ces bactéries sur un milieu spécifique. Et le fait de l'avoir isolé, ça va permettre de déterminer quel est justement ce pathogène qui est responsable et de pouvoir après mener, entre guillemets, avec votre vétérinaire, les actions pour lutter. Il est déjà à la page 7. Oui, je suis déjà à la page 7. Alors, je continue. La deuxième analyse qui était facultative en fonction de votre cotisation, c'est l'antibiogramme. Donc, l'antibiogramme, qu'est-ce que c'est ? C'est une autre technique de laboratoire qui, elle, va justement viser la sensibilité de la souche bactérienne vis-à-vis d'un antibiotique. Donc, la première étape, c'est de connaître, entre guillemets, la bactérie qui vous embête, sachant qu'il y a un large spectre d'antibiotiques qui sont capables de lutter contre ces bactéries. L'idée là, c'est justement de tester ces différents antibiotiques et pouvoir adapter le traitement le plus efficace possible, sachant que, vous le savez, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. C'est une problématique, justement, des bactéries qui deviennent résistantes. Et donc, pour ça, ce qu'on fait, sur le milieu, comme vous le voyez sur l'image, on va mettre différentes petites pastilles. Les différentes petites pastilles, c'est différents antibiotiques. On va laisser, après, les antibiotiques agir sur le pathogène qui est sur le milieu. Et on va regarder un petit peu comment est-ce que ça réagit, est-ce que ça ne réagit pas. Donc, si ça ne réagit pas, on sera plutôt en absence d'inhibition, donc un antibiotique qui n'est pas efficace. Et plus la bactérie va mourir sur un long périmètre, on va dire, par rapport à la base de l'antibiotique, et plus on pourra dire que cet antibiotique est efficace et pourrait donc vraiment être une solution pour lutter par rapport au pathogène que nous avons identifié dans votre exploitation. Donc, je vais en parler aussi de l'enquête. Donc, on va la mettre en ligne. Donc, on vous enverra un mail vers la mi-février. Il sera complété tout seul ou, bien sûr, avec l'aide de votre vétérinaire. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on va faire toute une série de questions, des questions très simples et fermées, du style oui, non, et puis des questions un peu plus avec des choix multiples, des trucs un peu plus précis. On essaiera aussi de vous laisser un maximum de zones de commentaires pour pouvoir vous exprimer et mieux nous faire comprendre ce que vous vivez sur votre exploitation. Et comme j'expliquais, l'enquête 1 est vraiment une enquête de base. On va vous demander quelques connaissances sur votre élevage, votre nombre de femelles, un petit peu les races, comment vous travaillez. On demandera votre vécu global par rapport au mamite. Est-ce que c'est une problématique qui vous embête de façon récurrente ? Est-ce que c'est quelque chose qui est actuel ? Et pour terminer, on vous expliquera qu'il y a quand même un lien certain entre les conduites alimentaires du troupeau et l'aspect mamite. Donc, quelques petites questions pour savoir un petit peu au niveau alimentation, comment vous travaillez, avec quoi vous fonctionnez. Et pour toutes les questions, tous les soucis relatifs à l'enquête, comme l'expliquait le petit document explicatif, je suis entre guillemets la tête de pont et le responsable. Et donc, je me suis permis de remettre mon adresse mail et mon utero de téléphone. J'ai expliqué que vos encadrants sont là pour mener à bien ce projet et vous accompagner, donc n'hésitez pas. Pour participer, l'inscription préalable est obligatoire. J'ai expliqué que ça permettra que les échantillons de lait qui arrivent au laboratoire à l'ARCIA soient correctement identifiés et puissent prendre le chemin qu'on leur a proposé. Pour ce faire, vous devez envoyer un mail. L'adresse, je la répète, elle est là. Il y a trois informations importantes à nous renseigner. Les premières, ce sont bien sûr vos coordonnées, le numéro du troupeau et après les coordonnées du vétérinaire d'exploitation. C'est important, on a vu que le projet se faisait en coopération avec votre vétérinaire. C'est le vétérinaire qui va recevoir justement le kit pour pouvoir faire vos prélèvements. Pour toutes les questions relatives à l'inscription, à la présence des kits et à l'interprétation des résultats, je vous redirige vers l'ARCIA. Vous avez donc sur la DIA le numéro de téléphone ainsi que l'option qu'il faudra taper en fonction de la question à laquelle vous voudrez une réponse. Après avoir redéfini le projet, je vais vous refaire un petit peu quelques rappels sur les fondamentaux de qu'est-ce qu'une mammite. L'idée n'est pas de prendre les éleveurs pour des abécines, mais dire que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde, que tout le monde puisse bénéficier des fondamentaux pour assurer la réussite du projet. On va commencer par quand on s'intéresse au système mammaire chez les petits ruminants, qui est bien sûr composé de deux glandes distinctes et indépendantes. On parle à chaque fois de demi-mamelles, chaque demi-mamelle ayant son propre tréon, son système nerveux, son système sanguin, son système lymphatique. Une mamelle en bonne santé, c'est une mamelle qui est uniforme, souple et qui a la même température que le reste du monde. En théorie, elle ne doit présenter aucune blessure et quand vous la touchez, elle ne doit pas engendrer de la douleur chez votre animal. A contrario, quand on voit qu'une mamelle commence à devenir chaude, gonflée, voire douloureuse, ces symptômes doivent vous faire penser à l'apparition d'une mammite, surtout si ces symptômes sont « confrontés » avec d'autres qui sont plus graves. Ça peut être la présence de fièvre, une présence d'anorexie, où on voit vraiment la demi-mamelle qui commence à se nécroser, qui commence à mourir. Et donc là, vous devez vraiment avoir un signe d'alerte si vous êtes en présence d'une mammite qui est assez grave. Donc la mammite, c'est une inflammation, donc on reviendra après. Et on les observe généralement à trois périodes clés de l'élevage. Donc généralement, dans la théorie, on dit que les mammites ont lieu à la misba, elles peuvent avoir lieu au début de lactation et elles peuvent avoir au moment du sévrage. Donc la mammite, qu'est-ce que c'est ? C'est un pathogène qui va vouloir rentrer à l'intérieur de la glomamère et qui va se développer. Donc pour se protéger, la première barrière entre guillemets qu'a l'animal, c'est la peau. Donc on voit que la peau, c'est une première barrière par rapport à l'entrée des pathogènes extérieurs. Et une deuxième sécurité entre guillemets, c'est vraiment le muscle du sphincter du traillon qui va faire qu'une fois que le lait a été libéré, et donc il va se refermer et faire en sorte que les bactéries ou les agents pathogènes du milieu extérieur ne puissent pas rentrer. Donc c'est vraiment la porte. Mais malheureusement, cette porte est parfois abîmée ou alors elle prend un peu trop de temps, c'est normal, pour se fermer. Et donc là, on a un risque entre guillemets d'avoir une contamination. Quand on parle de mammites, généralement, on parle d'une maladie pour une des demi-mammelles. Comme j'expliquais tout à l'heure, elles sont indépendantes. Donc généralement, quand une est touchée, il n'est pas nécessairement obligatoire que l'autre soit touchée. Donc l'inflammation, l'infection, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une réponse du système immunitaire. Réponse du système immunitaire qui est créée justement par la pénétration de bactéries par le sphincter du traillon et qui vont remonter justement dans la glande d'allaire. Et donc, qu'est-ce qui se fait ? Le système immunitaire qui va réagir, qui va se défendre. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre de la température et on va créer, entre guillemets, une migration des cellules. Qu'est-ce qu'on attend par cellules ? Les cellules, entre guillemets, c'est un globule blanc. Donc ce sont les défenseurs du corps de l'animal qui vont migrer justement à l'endroit où il y a l'attaque, si je peux appeler ça comme ça, et qui vont venir, entre guillemets, mener un combat contre les pathogènes, les bactéries qui sont rentrées. Et le combat peut mener à trois résultats possibles. La première, c'est de dire, ben voilà, j'avais suffisamment d'immunité, de globules blancs, je connaissais mon pathogène, je savais comment me défendre, j'ai gagné mon combat, et donc vous avez un animal qui ne va rien exprimer. Le deuxième cas, c'est de dire, voilà, le combat a été un peu plus difficile, les forces en présence ne se connaissaient pas trop, et là, on va arriver sur un match nul. Et donc, un match nul, qu'est-ce que c'est ? On va déclencher une amyde subclinique, et dans l'autre cas, le dernier cas, le dernier cas le plus grave, là, entre guillemets, les bactéries sont tellement fortes et tellement présentes que l'immunité n'arrive pas à gagner son combat, et donc on a la déclaration d'une amyde clinique. Ça s'observe beaucoup, entre guillemets, ce combat soit par des aspects visuels sur l'animal, et ça se marque aussi sur les analyses du lait. Donc, en fait, quand on fait des tests plutôt pour les laitiers, quand vous faites un contrôle type contrôle laitier ou un check-lay, vous avez un résultat cellule, et donc le résultat cellule vous informe justement sur la quantité de globules blancs qui sont présents, et justement, en cas d'infection, on va retrouver davantage de globules blancs au niveau de la mamelle, et ces globules blancs vont être excrétés, entre guillemets, naturellement vers le l'air. Alors, ces pathogènes qui nous attaquent, d'où ce qu'ils viennent ? Généralement, on les classe en deux catégories. On va classer les pathogènes dits de mémoire de réservoir mammaire et des pathogènes qui viennent plutôt d'un réservoir environnemental. Donc, si on prend le réservoir environnemental, on va plutôt trouver des pathogènes qui, en sur guillemets, sont naturellement présents dans l'environnement et qui, d'une façon ou d'une autre, vont pouvoir rentrer dans la glande mammaire. Et donc là, on va plutôt parler de problèmes de litière, de bâtiments, d'animaux qui ne sont pas trop propres. Une deuxième source de bactéries, comme je l'ai dit, le pathogène, c'est le réservoir mammaire. Et donc là, c'est plutôt dire le gène, il est sur l'animal, il est naturellement présent et il va réussir à rentrer à l'intérieur. Et c'est au moment où il rentre que ça va commencer, entre guillemets, à déconner. Et il y a donc le gène, soit votre mamelle était abîmée par de l'éctima, par une blessure, par autre chose, et donc il a réussi à pénétrer. On remarquera aussi qu'il y a tous les problèmes liés à la traite. Donc là, plutôt pour les laitiers, avec la transmission par les manchons. Et puis, il y a aussi la transmission par le contact de l'éleveur avec ses mains et une autre source de transmission qui sont les jeunes qui viennent à la tétée et qui auraient, entre guillemets, des pathogènes, des bactéries présentes dans la bouche, dans l'europharynx. Et c'est justement que ces bactéries vont pouvoir rentrer à ce moment-là dans la glande pathogène et créer les dégâts et les problèmes. Donc, on trouve dans la littérature que généralement, les mamides sont beaucoup causés par les staphs. Et donc, je me suis permis de faire un petit focus sur les staphilococques et notamment sur le staphilococque d'orée. Donc, c'est tout ça, un nom que vous avez dû rencontrer quelque part. C'est une bactérie qui embête aussi bien les animaux que les humains. Donc, l'idée, c'est que les staphilococques, on peut retrouver partout. Comme j'expliquais, on peut avoir un contact par les mains. On peut en retrouver sur la peau, on le trouve dans l'eau, dans le sol. On peut même en trouver sur les aliments et sur les objets. Donc, c'est une bactérie, entre guillemets, qui vit partout. Tant qu'elle est en contact avec notre peau, qui est notre carrière de sécurité, il ne se passe rien. On n'a pas de symptômes particuliers, mais dès qu'on a une petite lésion, une altération au niveau de la muqueuse ou quelque chose, la bactérie peut, entre guillemets, rentrer dans notre corps et commencer à attaquer et dégrader nos tissus. C'est un ennemi un peu invisible qu'on a en présence de nous, mais qui commence à devenir agressif une fois qu'il rentre à l'intérieur de notre corps. J'expliquais tout à l'heure qu'il y avait différents types de mammites. On peut classifier les mammites selon plus ou moins le degré d'importance et selon les germes. Il y a un petit tableau récapitulatif. Généralement, on va classifier les mammites par quatre types. La subclinique, entre guillemets, c'est la moins grave, il ne se passe pas grand-chose. La clinique, on commence à devenir sérieux. L'aiguë, encore plus. C'est la grande grédeuse. Là, c'est justifié tout à l'heure. On peut aller jusqu'à la mort de la demi-mamelle, voire de la mamelle en entière et de l'animal. Je vous ai cité quelques germes pour un pot. Là, l'idée, ce sont les germes qui sont les plus rencontrés dans les littératures. Ce sont des germes que vous allez peut-être retrouver lors de vos analyses et un peu pouvoir mettre en lien les germes avec les symptômes. Sur les subcliniques, il n'y aura pas vraiment de signes visibles sur la mamelle. Pour les gens qui font des analyses de lait, là, on commencera à avoir un peu plus de globulements qui ont migré pour défendre et qui se retrouvent dans le lait. On va observer quelque chose plutôt sur les agneaux, sur les jeunes, donc plutôt une mauvaise croissance, liée à une moindre quantité de lait et une moindre qualité. La mamelle subclinique peut même engendrer quelques batteries. Si on analyse le lait, on ne verra rien de spécial au niveau visuel, mais on retrouvera le germe par les analyses Arcia. Plus ça devient grave, plus l'animal va se dégrader et plus on va remarquer une dégradation de l'état général avec une mamelle qui va devenir de rouge gonflée à douloureuse, voire une mamelle qui deviendra noirâtre et morte. Au niveau du lait, même chose, on peut avoir un lait qui sera normal, un lait qui commencera tout petit doucement à être modifié au niveau de sa couleur, au niveau de sa texture, voire même pas de lait du tout. Quelles sont les conséquences des mammites ? J'expliquais tout à l'heure, moindre quantité de lait, moindre qualité, une baisse de performance au niveau de production. Pour les gens qui sont plus dans une optique de produire de la viande, vous aurez moins de lait pour vos jeunes, et donc des jeunes qui seront plus maigres, qui auront moins de grandes performances de croissance. Pour les gens qui sont plutôt dans l'optique de transformer ou de ventre, vous aurez moins de lait dans le sang qu'après vos jours. C'est un petit des impacts autres et plus conséquents, qui peuvent vous embêter aussi dans votre vie d'éleveur, que ce soit sur des retards en production, des plus grandes sensibilités à des méta-d'admédies métaboliques, tels que de l'acidose ou de l'acétonie. Bien sûr, ce sont des maladies qui doivent se traiter justement par des antibiotiques, et donc il y aura un coût inhérent justement à tous les traitements vétérinaires à mettre en place. On sait également que les mammites sont une surcharge importante au niveau des éleveurs. Donc voilà, ça demande de très rapat, de surveiller ces animaux, de les attraper pour les manipuler. Et dans le pire des cas, on peut avoir une perte sèche au niveau économique et génétique avec la perte subie d'un animal. C'est pourquoi il est très important d'avoir en tête l'ensemble des facteurs de risque et des moyens de prévention. Et ça, ce sera la partie de François Cléde qui va vous permettre juste après moi pour vous les présenter. Et comme l'avait répondu Christelle, pour toutes les questions relatives à nos deux présentations, on fera ça après. Et je vous laisse de nouveau quelques secondes pour noter mes coordonnées, si vous en avez. Merci pour votre attention. Merci Nicolas. Eh bien, on va se permettre donc de, comme tu l'as précisé, céder la parole à François Cléde. Je rappelle à tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi de participer à cette soirée d'informations sur la problématique du moment, la problématique des mammites en troupeau au vin et caprin. Alors, j'aborderai avec vous les facteurs d'impact et les éléments de prévention, c'est-à-dire tous ces éléments de conduite, ces éléments de milieu qui sont susceptibles d'influencer le taux de survenue de mammites dans nos élevages. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Cléde, je suis vétérinaire à l'Arcia depuis le début de l'année 2017 et je suis responsable des projets ruminants et un petit peu plus particulièrement des projets au vin et caprin. Voilà. Alors, des informations sur les mammites en Belgique, nous en avons peu pour ne pas dire aucune. Alors, nous le savons, il s'agit en troupeau laitier, bien entendu, mais aussi en troupeau allaitant d'une problématique bien réelle et parfois impactante, tant sur la santé que sur la rentabilité de l'élevage. Alors, si les données ne sont pas disponibles en Belgique, très rapidement, on se tourne vers les pays limitrophes et tant qu'à faire, autant que ceux-ci soient francophones, peut-être parfaits néantises et donc des données, des données, il y en a. Elles ont été notamment collectées en France dans le cadre du projet Mamovi Cap qui s'est tenu de 2013 à 2015 dans des bassins au vin laitier bien connus. Alors, en France, ce projet a démontré que les mammites constituaient un motif de réforme sur trois dans les élevages au vin laitier. Parmi ces mammites, seuls 5% d'entre elles étaient considérées comme cliniques, autrement dit réellement symptomatiques. Enfin, et c'est un élément important, ce projet a signalé toute l'importance de la démarche diagnostique pour clairement identifier les agents impliqués dans ce phénomène. Donc, si nous résumons, les mammites, c'est un impact sur le long cours, souvent peu symptomatique, passant souvent inaperçu et qui doit bien entendu être précisé dans le cadre d'une démarche de gestion à moyen et à long terme dans chacun de nos types d'exploitation. Alors, les facteurs d'impact sont bien entendu extrêmement nombreux. Dans le temps qui m'est imparti, ce serait bien difficile de détailler chacun d'entre eux. Donc, je me limiterai à lister les principaux facteurs qui sont reconnus comme capables d'influencer la survenue du problème, des facteurs qui concernent tant l'environnement dans lequel vit l'animal que le matériel avec lequel cet animal est élevé, mais aussi la manière dont l'animal est conduit. On le constate, et là encore, ce sont des éléments, des chiffres qui nous proviennent de troupeaux de petits ruminants en filière lait. 70 % des mammites sont directement liés à la technique et à l'hygiène de traite. Viennent ensuite, pour 15 % d'entre elles, une responsabilité bien démontrée du milieu de vie et ensuite, pour respectivement 7,5 %, la conduite d'élevage, les modalités de conduite et bien entendu, pour les quelques pourcents restants, l'alimentation des troupeaux. Autant vous dire qu'en troupeaux allaitants, ce qui représente la majeure partie, je pense, des participants qui sont ici présents aujourd'hui soir et la majorité des participants d'ores et déjà inscrits à ce projet offensif MAMIT 2021, les modalités de conduite du troupeau, les systèmes de gestion du milieu et l'alimentation se révèlent d'autant plus impactants. Alors, si j'évoque les facteurs de milieu, bien entendu, ils sont nombreux et ils vont directement influencer la survenue des mammites. De quelle manière ? Eh bien, en influençant le développement et la multiplication des germes, des germes responsables des mammites au niveau du milieu de vie des animaux. Ainsi, l'hygiène du bâtiment, la qualité de la litière, l'ambiance des tables sont des éléments qui sont susceptibles d'influencer directement le développement et la multiplication des agents infectieux. En particulier au pourtour de l'annulage et donc au niveau des cases d'annulage dans lesquelles vont être regroupées brebis et portées, mais également dans tout le système de production dès qu'on s'intéresse par exemple à la densité d'occupation des loges dans lesquelles vont évaluer les animaux. Tout cela va donner une chance plus ou moins importante pour les pathogènes de se multiplier et donc d'infecter les animaux. Les infections peuvent également se réaliser au travers des mains de l'éleveur, des équipements et donc le simple fait par exemple de provoquer une éjection de lait dans la litière pour vérifier par exemple au moment de l'annulage si la brebis est bien suffisamment de lait et si le lait sort en quantité et en qualité, cette simple éjection de lait dans la litière peut contaminer celle-ci et augmenter la prévalence des infections dans le troupeau. Beaucoup d'éleveur se posent aussi la question de savoir si des annulages en extérieur sont à qualifier de mise bas moins à risque. Oui, c'est le cas, ça a été identifié. Des études démontrent clairement qu'au plus grande, la densité d'occupation en bâtiment est importante en intérieur et d'autant plus que les périodes d'annulage sont longues, d'autant plus que la prévalence, les systèmes de conduite sont qualifiés de à risque et donc dans ces exploitations explosent, si je suis dit, les cas de mamies. C'est donc bien entendu une pression d'infection qui peut être médiée par la densité d'occupation des loges, la longueur d'occupation des cases d'annulage durant les phases de naissance, mais aussi les qualités de ce qu'on peut qualifier d'ambiance des bâtiments d'élevage, notamment la maîtrise de paramètres comme la température et l'humidité qui peuvent influencer directement la qualité de l'air, mais également retenir énormément d'humidité et de chaleur au niveau de la litière qui sont des facteurs extrêmement propices au développement des bactéries, à la multiplication des germes et en particulier des germes responsables de mammites au niveau même du milieu de vie des animaux. D'autres facteurs de conduite qui vont pouvoir être détaillés au niveau des troupeaux, il s'agit bien entendu de ceux qui ont trait à la conformation du pi. La conformation du pi peut directement influencer la prévalence des infections mammaires dans le troupeau. Alors le pi qu'on pourrait qualifier d'idéal, eh bien voilà, c'est une représentation qui, moi, me semble être celle d'un pi le plus harmonieux qui soit en termes de conformation, c'est-à-dire un pi présentant des quartiers bien individualisés avec des tréions dont le positionnement vient davantage chercher la verticale et bien entendu des quartiers qui sont bien équilibrés. Autrement dit, cette recherche de la bonne conformation du pi peut tout à fait être intégrée dans le système de sélection que va opérer l'éleveur à moyen et à long terme pour justement éviter des travers de conformation qui peuvent être souvent observés dans les élevages, à savoir un ligament suspenseur assez bas, mal défini, qui n'individualise pas les quartiers, des tréions qui sont trop orientés vers les faces internes des membres, mais également des tréions qui sont trop gros, dont le diamètre est trop important, mais également des pi qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas homogènes. Ces quartiers trop pendants, ces pi déséquilibrés offrent en fait une plus grande surface de contact au sol et de ce fait-là les prédisposent aux infections par des bactéries d'environnement, mais aussi à davantage de traumas liés aux difficultés de tétés qui peuvent être rencontrées par les agneaux devant s'alimenter au niveau de quartiers qui sont mal équilibrés et donc pour certains trop pendants trop près du sol. Toujours en ce qui concerne nos facteurs de conduite, d'autres éléments qui doivent être cités, tout d'abord la taille de portée et bien entendu également la durée des campagnes de naissance. Alors, il y a toute une série d'études qui ont démontré de manière tout à fait indépendante à l'âge de la mère que plus le nombre d'agneaux est élevé, plus grande est la chance de développer une mammite. Les brebis qui sont mères de portées multiples, de portées importantes, sont tout simplement tétées beaucoup plus fréquemment, ce qui accroît par exemple le risque de contamination bactérienne par des pathogènes comme l'a rappelé Nicolas, qui sont pour certains présents au niveau de l'arrière-gorge, au niveau de l'oropharynx des agneaux et peuvent ainsi directement constituer une voie d'infection pour le pi, pour la glande mammaire. Les lésions des tréons sont d'ailleurs beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus importantes au niveau de mères nées de doubles ou de triples par rapport à des mères de simples. Elles peuvent en outre ces mères de portée multiple présenter des scores corporels plus faibles, pour ne pas dire beaucoup plus bas, que les mères de simples. Or, on le sait, l'impact de l'alimentation et l'impact de l'état d'embonpoint du score corporel des mères sur la survenue des épisodes de mammites. Enfin, bien entendu, en ce qui concerne la durée de la période d'annulage, plus cette période est longue, plus la période d'occupation des cases d'annulage des zones qui sont éventuellement conservées à titre de maternité, plus cette période d'occupation est longue, plus la pression infectieuse au niveau de ces loges, au niveau de cette portion de bâtis est accrue, favorisant, bien entendu, le contact entre la glande mammaire et des germes présents capables de provoquer l'explosion de la problématique des mammites. Je ne dois pas également oublier de parler de ces fameux agneaux voleurs, alors ces petits chenapans qui ont plutôt tendance à quitter maman pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en tout cas si plus de lait il y a dans d'autres pies, ces agneaux voleurs évidemment sont des vecteurs de germes, des vecteurs potentiels de germes puisqu'en partageant ainsi d'un pie à l'autre leurs besoins en consommation lactée, ils partagent aussi leur misère et peuvent contaminer ainsi les différents pies qui se trouvent dans le troupeau et donc véhiculer ainsi les pathogènes de proche en proche au sein des lots de brebis. Enfin, et l'âge de la brebis, cela également a été démontré, c'est un facteur de risque, différentes études britanniques en particulier ont démontré qu'à partir de l'âge de trois ans, les brebis se montrent beaucoup plus candidates à la problématique de mammites que des animaux plus jeunes. d'autres facteurs de conduite à ne pas négliger, ce sont la présence d'autres pathologies dans le troupeau. À savoir, je vais démarrer par lui, à savoir notamment une pathologie qui est bien connue des éleveurs de petits ruminants, c'est l'ectima. L'ectima en tant que tel ne provoque pas de mammites, mais les lésions qui sont provoquées par l'ectima peuvent constituer une porte ouverte aux surinfections bactériennes et entraîner en particulier lorsque les lésions se positionnent en pourtour au niveau du tréon des infections bactériennes carabinées au niveau de la glande mammaire et donc l'ectima peut ouvrir la porte à la survenue des mammites dans les exploitations. N'oublions pas non plus que certaines chèvres comme certaines brebis présentent et on le voit à la palpation, on s'en rend compte à la palpation, des indurations parfois bien marquées et multifocales au niveau du pi. Ces indurations peuvent être observées de manière presque physiologique au niveau des animaux d'âge avancé mais sur des animaux plus jeunes il peut s'agir également d'abcès qui sont présents au niveau de la glande mammaire et dont le cycle de maturation à un moment peut provoquer le relargage d'agents pathogènes au niveau de la glande mammaire et induire les mammites dont nous parlons aujourd'hui soir. Enfin, n'oublions pas que toutes les mammites ne sont pas d'origine bactérienne et que certains connaissent les fameux pis de bois qui sont décrits dans des pathologies d'origine virale comme elles sont connues chez le mouton sous l'appellation Médie et chez la chèvre sous l'appellation CAEV. Bien entendu, je dois évoquer également des concepts d'alimentation et d'état d'embonpoint comme étant des facteurs susceptibles de prédisposer l'animal à la problématique de mammite. Nourrir ces brebis, nourrir ces chèvres en tenant compte de leurs besoins, c'est-à-dire de leurs besoins d'entretien et de leurs besoins de production, va permettre d'assurer un développement optimal de la portée et surtout pour la femelle de produire assez de l'oeuf. Des brebis qui sont dans un état de carence alimentaire se voient, c'est démontré, beaucoup plus facilement atteintes par des problèmes de mammite, voire des germes naturellement présents dans le pie peuvent devenir pathogènes pour ces animaux parce que leur système immunitaire se voit devenir progressivement défaillant. Deux fondamentaux doivent être bien maîtrisés tant en fin de gestation que durant la phase de lactation, à savoir la maîtrise dans la ration de la part d'énergie et la part de protéines. Les protéines sont directement impliquées dans le processus de développement mammaire. Qui ne dit pas assez de protéines dit pas assez de lait. Ce sont donc des agneaux que je vais qualifier d'un peu plus agressifs parce qu'ils sont en attente d'une consommation lactée plus abondante et ces agneaux plus agressifs, en particulier dans les portées multiples, ce sont aussi des agneaux qui ont un risque d'engendrer davantage de traumas voire de lésions au niveau de la mamelle de par leur agressivité à la tête. L'énergie est également un facteur qui doit être rappelé puisque ce sont évidemment des périodes de fin de gestation et de lactation qui sont métaboliquement extrêmement demandresses. N'oublions pas non plus que tous les oligo-éléments, en particulier la vitamine A, le sélénium, etc., ont un impact direct sur la correcte adaptabilité de la ration par rapport aux besoins des animaux en fin de gestation et lactation et peuvent avoir également un impact sur l'efficience du système immunitaire et de manière indirecte sur la survenue des stades de manite. À cette évaluation de l'alimentation correspond évidemment une évolution relativement stable, vous le voyez sur la figure qui est rappelée à droite de votre écran de la note d'état corporel ou du score corporel ou de l'état d'embonpoint, peu importe l'appellation, qui est donnée au pourtour de la fin de gestation jusqu'au début de lactation. On s'attend pour nos brebis en système allaitant à maintenir un score corporel constant d'une valeur idéale au minimum de 3 et jusqu'au maximum 3,5 sur une échelle de 1 à 5 pour assurer les besoins en énergie qui sont nécessaires à finaliser cette phase de fin de gestation et assurer un début de lactation harmonieux. À côté de cette période clé de la fin de gestation et de lactation, bien entendu, la phase de tarissement est un moment essentiel durant laquelle les problématiques de mammite peuvent également se déclencher. Et donc, à ce stade, la maîtrise de l'alimentation est également un point essentiel puisque c'est un moment extrêmement propice à l'entrée et à la multiplication des pathogènes dans le pi. Et donc, des concepts fondamentaux comme celui de diminuer la densité énergétique de la ration pour, en fait, initier cette diminution de disponibilité en énergie pour assurer le séchage du pi, si je puis dire, pour que la brebis, la chèvre, ne soit plus capable d'assumer à la fois ses besoins d'énergie et ses besoins de lactation, mais ses besoins énergétiques d'entretien seul. Et puis, bien entendu, la nécessité durant cette phase de tarissement de surveiller l'état de la mamelle de manière quotidienne par palpation et évidemment aider, si nécessaire, la vidange manuelle des pi qui serait encore jugée trop plein. Donc, si je puis dire, dans la liste de bonnes pratiques, je citerai le contrôle de l'état d'un bon point, la nécessité d'adapter la ration selon le timing de production, le score corporel, bien entendu également la taille de portée estimée, peut-être d'inclure dans son schéma de sélection et dans son schéma de réforme la possibilité d'éliminer les animaux qui présentent une mauvaise conformation du type, ne pas hésiter à effectuer un contrôle manuel de ces types et en particulier autour du tarissement, autour du sevrage, d'isoler les animaux présentant des signes de mammites de par la contagiosité des agents pathogènes responsables de celles-ci, bien entendu en ce qui concerne l'hygiène des loges et l'ambiance du bâtiment d'élevage assurer une maîtrise la plus optimale de celles-ci et également pouvoir discuter avec son encadrant, avec son vétérinaire du protocole de tarissement qui soit le plus adapté à la situation rencontrée et qui puisse correspondre ainsi à ses exigences de diminuer la densité énergétique à la ration et s'assurer d'un bon état de vidange du système mammaire, d'un bon état de vidange du bâtiment. Je poursuis maintenant dans la réflexion qui a été entamée par Nicolas sur les modalités de participation et plus précisément les modalités de prélèvement. Nous l'avons dit, il y a une nécessité de détecter, de dépister. Pourquoi ? Pour mieux prévenir. Dans vos élevages, vous rencontrez très certainement des problèmes de mammites il est essentiel d'aller plus loin à savoir quels sont le, les germes, les agents pathogènes qui sont responsables de celles-ci. Pour les personnes qui sont d'ores et déjà inscrites et pour celles et ceux qui s'inscriront peut-être à l'issue de cette soirée d'information ou dans les jours à venir, votre vétérinaire recevra un kit de prélèvement de la part de l'ARCIA contenant cinq tubes à prélèvement, une demande d'analyse qui est spécifique au projet et donc, j'insiste, ces prélèvements doivent parvenir au laboratoire de l'ARCIA accompagné de cette demande d'analyse spécifique qui les lie au projet. Sinon, bien entendu, nous ne pourrons pas deviner que ces prélèvements sont réalisés dans le cadre du présent projet et ils risquent donc de vous être facturés. Donc, ça, c'est important que la demande d'analyse spécifique soit associée. Et un sac muni d'un acu, c'est-à-dire de congélation, à mettre au congélateur avant utilisation des tubes et avant renvoi de ces prélèvements auprès de notre laboratoire pour conserver les prélèvements de lait de la manière la plus fraîche qu'ils soient. Alors, quelques éléments comme le disait Nicolas. J'avais quelques craintes quant à la possibilité de vous présenter une vidéo en ligne ce soir. On n'est pas toujours sûr et certain de la qualité de sa connexion et de la bande passante. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est sur base d'une vidéo qui a été opérée au niveau d'un troupeau caprin, c'est de vous proposer quelques captures d'écran pour vous illustrer quels sont les éléments essentiels d'un bon prélèvement de lait. Avant de passer aux illustrations, vous rappelez tout d'abord de prévoir. Prévoir, prévoir quoi ? Prévoir le transport des prélèvements. Comme je vous l'ai dit, pour s'assurer d'une vraie qualité d'analyse et d'une qualité de réponse en termes de culture bactériologique, il faut que le temps entre le prélèvement et l'analyse pour laboratoire soit le plus court possible. Que ce soit votre vétérinaire qui réalise le prélèvement lui-même ou que de commun accord avec votre vétérinaire, ce soit vous, éleveur, qui réalisiez ce prélèvement, prévoyez autant que faire se peut que le laps de temps entre le moment où vous prélevez votre brubi ou votre chèvre et le départ de ce prélèvement vers le laboratoire de l'artien soit le plus court possible. Donc, avec votre vétérinaire, prévoyez le coût, si je puis dire, et soyez raccords pour que la demande de ramassage qui est opérée par votre vétérinaire soit faite le plus rapidement possible après le prélèvement. J'insiste, il est essentiel de limiter cet intervalle de temps entre le prélèvement et l'analyse. Ensuite, j'ai envie de dire, vous me pardonnerez l'expression, mais soyez spépieux quand vous allez prélever. Donc, il faut vraiment focaliser son attention sur la nécessité d'être rigoureux en ce qui concerne l'hygiène. Votre hygiène, à vous, en termes de mains, en termes de mains de préleveurs et bien entendu l'hygiène du prélèvement. C'est fondamental. Des prélèvements qui ne seront pas réalisés dans des conditions optimales, des conditions rigoureuses, ce sont des prélèvements qui risquent d'être contaminés par toute une série de bactéries et ces bactéries, ce ne sont pas nécessairement des bactéries qui seront responsables des problèmes de mammy de chez vous. Donc, on risque de mettre en évidence plein de choses mais surtout beaucoup de choses qui ne vous intéressent pas et qui ne nous intéressent pas. Donc, ça, c'est vraiment important de la rigueur dans tout d'abord, avant d'effectuer le prélèvement sur l'animal, votre hygiène, en particulier, votre hygiène de main. Ensuite, pour ce qui concerne le prélèvement au niveau de l'animal, je m'arrête tout d'abord et j'ai volontairement, vous le comprendrez certainement, illustré cette technique de prélèvement au niveau d'un cheptel caprin, tout simplement parce qu'en termes de vision à hauteur de regard des animaux qui sont placés sur un quai de traite, c'est évidemment beaucoup plus facilement observable. Premier temps, nettoyer le pis. Pourquoi ? Pour avoir la matrice, si je puis dire, la matrice à prélèvement la plus propre possible. Ça peut être fait, ici, vous le voyez, après s'être lavé les mains et ganté les mains sur base d'un spray, d'un spray pistolet qui vient asperger le pis. Ensuite, une fois que ce pis a été nettoyé, il est séché au moyen d'un tissu propre. Ensuite, et là, c'est un petit plus qui est réalisé, autant que faire se peut, ne pas hésiter à désinfecter l'embout, le tréon et l'embout du tréon avant d'effectuer le prélèvement. Ça, c'est important. Le prélèvement va s'effectuer donc au moyen du petit tube qui vous est fourni dans le tube du prélèvement. Laissez d'abord la possibilité au premier jet de s'éjecter en dehors du tube. Donc, vous allez vider le premier jet en dehors du tube de prélèvement et c'est seulement ensuite que vous remplirez le tube de prélèvement. Vous limitez, vous empêchez autant que faire se peut l'embout du tréon de toucher le tube de prélèvement. Et donc, pour ça, une main qui tient l'embout du tréon, l'autre main qui soutient le tube de prélèvement et qui est porté incliné par rapport au tréon. Comme ça, a priori, aucun contact possible entre le tréon et le tube du prélèvement et idéalement, vous remplissez ce tube de prélèvement au minimum à la moitié de sa hauteur. Ensuite, tout ça est ramené dans le sac qui vous a été fourni avec le cold pack pour maintenir tout ça au frais et soit le prélèvement est effectué par le vétérinaire, c'est votre vétérinaire qui s'en va avec, soit vous le téléphonez tout de suite, vous allez le déposer immédiatement chez votre vétérinaire pour que celui-ci puisse l'envoyer à l'Arsia par l'intermédiaire de nos camionnettes de ramassage, par l'intermédiaire de nos chauffeurs. En termes de facteurs d'impact, nous en avons déjà évoqué quelques-uns de manière évidemment synthétique dans le temps qui m'était imparti. Dans les éléments de prévention, je laisserai au docteur Léonard Théron d'IPRA la possibilité bien entendu de détailler des éléments vaccinaux qui ont été développés par la société IPRA. Je me permets de signaler les quelques éléments suivants qui sont pour moi complémentaires par rapport aux mesures de prévention. En marge des solutions vaccinales qui sont disponibles sur le marché, il y a des vaccins en effet mammites petits ruminants qui sont disponibles sur le marché, mais ces vaccins, vous le verrez, ciblent certains pathogènes de manière très précise. Or, Nicolas vous l'a mentionné il y a quelques minutes, toutes les mammites ne sont pas dues, ne sont pas liées aux mêmes bactéries, aux mêmes pathogènes. Donc, il est possible à ce moment-là de réaliser une activité de prévention, de gestion de ces problématiques qui ne se fera pas par l'intermédiaire d'un vaccin disponible sur le marché. Il peut s'agir alors de travailler avec des auto-vaccins. Un auto-vaccin, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance vaccinale aussi qui n'est pas disponible sur le marché, qui est préparée par un laboratoire et le laboratoire de l'Arsia s'y prête tout à fait, préparée pour votre exploitation et exclusivement pour votre exploitation à partir des bactéries qui ont été isolées chez vous et donc, par exemple, au travers des prélèvements que vous réaliserez dans le cadre de ce projet. Et j'insiste, cet auto-vaccin peut être mis en production et peut vous être mis à disposition si et seulement si on dispose d'un diagnostic précis, de l'intérêt aussi de dépister, de détecter par l'intermédiaire de ces analyses bactériologiques, si un isolement de bactéries a été mis en évidence et bien entendu s'il n'existe aucun autre vaccin susceptible d'exercer la même activité sur le marché belge. Si ces trois conditions sont réunies, alors il serait possible, notamment dans le cadre de la problématique qui nous occupe, de démarrer la production d'une substance vaccinale qualifiée d'autovacin. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie également pour votre confiance, je me permets de vous rappeler les différents moyens de contact pour justement nous joindre au niveau de l'ARTIA, à savoir le numéro de téléphone, l'adresse mail, cette adresse mail sert également à l'inscription des éleveurs et éleveuses qui souhaitent participer au présent projet et bien entendu l'ARTIA est également présente sur Facebook. Je me permets également avant de clôturer cette séance qui m'était réservée sur les facteurs d'impact et de prévention, vous rappeler que ce soit élevé au, Nicolas en sa personne ou de notre côté à l'ARTIA, nous sommes également à votre écoute et prêts à répondre à vos questions et à vos demandes pour tout ce qui concerne des audits de bâtiments, des questions relatives à votre ration alimentaire et à tout ce qui peut concerner de près ou de loin votre conduite d'élevage. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et pour votre attention. Merci François pour ton exposé. Nous avions prévu un temps de questions-réponses après les deux exposés des l'Éveo et de l'ARTIA. Je ne vois aucune question spécifique dans le chat. Est-ce que certaines personnes auraient des questions à poser directement et si c'est possible, n'hésitez pas à lever votre main, ce sera plus facile. Je précise également que la plupart des micros sont coupés, même pour ceux qui ne l'avaient pas désactivé. Je me suis permis de le faire pour une meilleure qualité d'écoute pour tout le monde. Pas de questions ? Ça situe la clarté de vos deux exposés. Merci Christelle, oui. Peut-être qu'elles viendront en cours de route et qu'on aura encore l'occasion de discuter de tout ça en troisième partie de soirée. Je confirme, il n'y a pas de questions mais il y a une félicitation. Et bien, comme vient de le dire François, de toute façon, la parole pourra encore vous être laissée à la fin de la soirée et donc, je vais me permettre d'inviter Léonard Théron à prendre la parole. Voilà. Je vais juste brancher mon écran. Ça passe ? Tout le monde le voit ? Oui, ça passe. OK. Je suis ravi de prendre la parole ce soir. Je suis le docteur Léonard Théron. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été vétérinaire rural. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la faculté sur la problématique notamment des mammites cliniques en exploitation bovine. Et donc, j'ai passé à peu près dix ans à faire de la clinique référée pour des bovins mais également m'occuper de beaucoup de problèmes de mammites en ferme. Et depuis cinq ans maintenant, je suis vétérinaire pour la société YPRA. Et notre métier, en fait, c'est essentiellement de commercialiser, d'aider à la mise en route de plans de vaccination et de diminuer l'usage des antibiotiques dans les fermes. Tout naturellement, en fait, lorsque la Socopro s'est intéressée à la problématique des mammites en ovins, comme nous, nous avons un vaccin dans le secteur, on est venu nous voir et nous, on était enchantés de participer à une enquête de prévention et en tous les cas à mieux comprendre à quoi ressemblent les mammites en Wallonie parce que c'est un territoire où on sait que la production ovine caprine est grandissante et comme l'a rappelé à plusieurs reprises, les différents ministres qui viennent de se succéder, on a besoin d'ovins, on a besoin de caprine. Alors, c'est un projet à plusieurs têtes et c'était ça qui était chouette ce soir, c'est que je pense que Nicolas a très bien rappelé la complexité des mammites. Alors, pour les gens qui ont déjà eu des vaches, tout le monde sait que c'est très compliqué, qu'il y a plein de germes. La problématique en ovins caprine, c'est que souvent, la mammite, ce n'est pas toujours une belle grosse mammite au niveau du pays. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément si simple que ça. Alors, le ressenti est différent. Vous voyez, sur cette photo, vous avez des images que vous avez déjà peut-être subies ou en tous les cas, vues au moins une fois dans votre carrière d'éleveur. Certaines sont horribles, certaines sont, bon, on sait bien que c'est foutu, je pense à celle de droite notamment, c'est terminé. Mais alors, vous avez parfois des mammites qui sont purement inflammatoires comme ça. Et ça, j'ai envie de dire que c'est la partie émergée de l'iceberg parce qu'en réalité, les problèmes de santé mammaire chez les petits ruminants peuvent être extrêmement variés. C'est-à-dire que vous avez parfois simplement des pustules au niveau du pied, comme sur la photo de droite ici. Vous avez parfois, comme l'a rappelé François tout à l'heure, vous avez des complications d'infections déjà existantes, des ectimacs qui se contaminent avec les staphylococques de la peau. Et donc, en fait, dans les staphylococques, il y a beaucoup, 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 beaucoup de présentations cliniques différentes. Fort heureusement, la vaccination diminue l'ensemble de ces présentations. Alors, tout ça, c'est très bien, mais en réalité, la mammite, pour les éleveurs à l'étang, la problématique, ce n'est pas tant les mammites. C'est ce qu'on doit faire avec les agneaux. Et ici, je vous ai montré un assistant bien gentil pour aller donner les biberons aux agneaux, mais parce que la vraie problématique des mammites, elle est là, c'est-à-dire le nombre d'agneaux qu'on est censé élever à la main chaque année. Et en fait, la première raison pour laquelle on élève à la main un agneau, alors évidemment, il y a des orphelins, mais c'est surtout parce qu'on a perdu soit une demi-mamelle, soit carrément une mamelle et qu'on est obligé d'élever l'agneau à la main. Alors, c'est parfois, je me souviens que Philippe Vendis avait dit la mammite, ce n'est pas très visible en exploitation au vin caprine. Par contre, c'est souvent la première cause de réforme et je pense que François l'a très bien rappelé, ça reste dans les études françaises au moins une cause de réforme sur trois. Petit rappel du projet parce qu'on est tous engagés là-dedans et comme l'a rappelé François, c'est sérieux. La première chose, c'est une mammite ou une brebis suspecte et un contact avec le vétérinaire pour disposer du kit de prélèvement. Bien, faire son prélèvement comme l'a rappelé François et je pense que vous aurez l'occasion de voir une vidéo qui rappelle toutes les étapes, ça c'est très important. Et puis, attendre l'antibiogramme. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'antibiogramme pour traiter. Par contre, l'antibiogramme vous informera sur le type de bactéries qui circulent dans votre étable et à la fin du projet, il y aura évidemment un petit questionnaire à remplir qui permettra à tout le monde de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans vos fermes. Alors, on parle souvent des mammites. Moi, je commence toujours en me disant pourquoi est-ce qu'on va parler de mammites ? Eh bien, la première raison pour laquelle on va parler de mammites, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que même si c'est une maladie qu'on ne voit pas bien, c'est la première cause de réforme d'une brebis du troupeau parce qu'elle ne donne plus rien, soit sur une demi-mamelle, soit carrément sur la mamelle. La deuxième raison, et ça, c'est moins perceptible chez les gens qui sont en ovins-laid, mais ceux qui sont en ovins-viande, ceux qui sont en ovins-laid ou en chèvre laitière, vous savez que plus on a de mammites dans un troupeau, plus on diminue sa production individuelle. Et enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une brebis qui a une mammite va nécessairement alimenter beaucoup moins bien ses agneaux et donc vous allez devoir soit alimenter en plus, soit avoir des agneaux qui auront du retard, soit devoir les alimenter à la main. Alors, c'est quoi un troupeau en bonne santé mammaire ? Comment est-ce qu'on sait qu'on doit faire autre chose que simplement attendre que ça passe ? Eh bien, on sait aujourd'hui qu'être en dessous de 5 mammites pour 100 brebis, c'est le maximum qu'on peut tolérer normalement parce qu'au-dessus, ça veut vraiment dire qu'on a des problèmes. Alors ça, c'est pour les mammites qu'on voit et comme l'a dit Nicolas, il y a aussi les mammites qu'on ne voit pas, celles qui sont liées aux cellules. Alors, en auvin, viande, inutile de vous dire que vous ne saurez rien, vous ne le saurez jamais. Par contre, en auvin, lait et en chèvre laitière, on a un moyen, c'est les cellules et je reviendrai là-dessus par après. Alors, cette année, me dit notre petite fermière dans le coin de l'écran, combien de mammites on a eu sur 5 ans de brebis ? Vous compterez à l'issue de la saison d'agnolage, tiens, est-ce que j'ai eu une ou deux mammites cette année ou plus ? Si j'en ai plus, c'est que j'ai un problème. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir en production laitière si on a des mammites ? Souvent, le problème, c'est qu'en production laitière, on n'a pas de pénalité cellule. Donc, autant les vaches, c'est très clair de savoir comment est-ce qu'il faut conduire un troupeau au niveau cellule, autant chez les brebis et les chèvres, ce n'est pas si clair. Un troupeau en bonne santé en brebis, il est entre 400 et 600 000 cellules. Un troupeau en bonne santé en chèvres, il circule entre 1 million et 1 million 200 000 cellules. Ce sont des productions qui n'ont rien à voir. Les cellules sont différentes, les animaux sont différents, donc on tolère des niveaux qui n'ont rien à voir. Il va de soi que quand on conduit un troupeau à 2 millions de cellules en chèvre, on s'expose à des problèmes parce que ça veut dire qu'on a des germes qui circulent. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a la mammite clinique. À part quoi est-ce qu'elle est causée cette mammite clinique ? Chez Ypres, dans les enquêtes qu'on a faites au niveau de pas mal de pays européens dans lesquels on a libéré nos vaccins, on s'est rendu compte que plus de 60 % du temps, c'est un staphylocoque qui cause les mammites visibles. Une brebis qui s'arrête de marcher, qui se couche, qui a mal au pied, qui fait de la température, etc. Et puis, vous avez les mammites subcliniques qui circulent dans les exploitations laitières, mais également dans les exploitations viandeuses, mais ça se voit moins. Là, c'est carrément 70 à 80 % des agents sont des staphylocoques. Du coup, ces staphylocoques, même si, comme l'a rappelé François et Nicolas, il y a d'autres agents qui sont susceptibles de causer de la mammite, par exemple, chez la vache laitière, les staphylocoques, c'est maximum 20 % des agents de la mammite. En brebis et en chèvre, c'est entre 60 et 80 % des mammites qui sont causées par des staphylocoques, ce qui fait que nous, quand on a mis au point notre vaccin, naturellement, on s'est orienté sur les staphylocoques. Alors, quand est-ce qu'ils posent problème ? Pour ceux qui sont en traite mécanique, comme les chèvres, en général, les agents contagieux, comme l'a expliqué Nicolas et François, circulent toute l'année parce qu'on traite les animaux mécaniquement toute l'année. Chez les ovins lait et les ovins viande, quand on a plus ou moins de tétés par les agneaux, on aura majoritairement des mammites à staphylocoques lors de l'arrêt de la tétée, lorsqu'on commence à traire, finalement, ou quand on arrive près du sevrage. C'est les deux moments où on va avoir des pics de risque de mammites à staphylocoques. Alors, nous, notre approche, c'est de dire pour gagner convenablement en exploitation aux vignes, il faut perdre des cas cliniques, perdre de la mortalité, perdre des traitements antibiotiques. C'est la seule façon de dégager davantage de marge. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, Vimco, qui est le nom de notre vaccin, on l'a d'abord sorti sur la plupart des grands pays au vin Caprin du bassin méditerranéen et la France notamment. Cinq ans après, donc il y a maintenant un an et deux ans, on l'a également sorti sur tous les pays du nord de l'Europe. Et donc, c'est un vaccin aujourd'hui qui a plus que dix ans de recul, des dizaines d'études publiées et pas mal d'articles publiés dans des journaux dans un comité de lecture. Donc, ce n'est pas un nouveau vaccin, c'est un vaccin qui est présent sur le marché européen depuis très longtemps, y compris dans les pays qui produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits rumines. Pourquoi il s'appelle Vimco, ce vaccin ? Parce que c'est un vaccin inactivé contre la mammite Caprine et Ovine. Donc, en fait, c'est un vaccin pour les brubis et les chèvres destiné à la mammite, principalement des staphylococques. Il protège contre les staphylococques Aureus et aussi contre les staphylococques non Aureus. Donc, c'est un vaccin contre les staphylococques. Alors, pourquoi c'est un vaccin intéressant ? C'est un vaccin intéressant parce qu'il protège les animaux contre le biofilm des staphylococques. Pour ceux qui n'ont jamais vu un biofilm, c'est une espèce de gel que synthétise les staphylococques lorsqu'ils s'installent dans un tissu et c'est ce qui fait qu'on a des mammites chroniques à staphylococques. Vous voyez que les brebis, en fait, elles finissent par faire des abcès, elles ne s'en sortent jamais. Eh bien, c'est ça. Ce sont des biofilms, c'est-à-dire des structures qui permettent à la bactérie de se défendre. Si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un biofilm, ici, vous avez un tapis de staphylococques et vous voyez tout ce qui tient autour de cette espèce de gel. Eh bien, c'est ça, le biofilm, c'est cette membrane protectrice qui fait que, un, les antibiotiques sont peu efficaces, deux, ça lui permet de se défendre contre les cellules, dont parlait Nicolas tout à l'heure, et trois, ça leur permet de fabriquer des abcès et de pouvoir se redisperser de temps en temps lorsqu'il y a des stress, lorsqu'on arrive au sevrage, par exemple, etc. Alors, comment est-ce qu'on vaccine ? On vaccine deux fois à cinq semaines, à trois semaines d'intervalle, une fois cinq semaines avant la mise bas, une fois deux semaines avant la mise bas et ensuite, on laisse les animaux s'immuniser. Pour ceux qui ont des chèvres caprines, on a d'autres protocoles parce que comme ça, quand il y a des troupeaux qui font des lactations longues, eh bien, on change un tout petit peu le protocole de vaccination, mais globalement, retenez que c'est deux injections avant la mise bas. Alors, si vous avez déjà commencé vos mises bas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, comme je vous disais, c'est que comme le pic de staphylococque a lieu au sevrage, vous pouvez toujours vacciner. Ce qui est important, c'est que vous vaccinez au moins deux semaines avant le pic d'apparition des mammites. Ces deux CC, c'est en intramusculaire, c'est disponible dans plein de présentations différentes que vous pourrez voir avec votre vétérinaire en cinq, en vingt-cinq et en cinquante doses. Si vous êtes intéressé par le concept de la protection par les vaccins, on peut calculer avec vous sur votre ferme spécialement le taux de perte lié au mamite et comme ça, ça vous permet de calculer votre retour sur investissement puisque chez IPRA, nous ne faisons que des vaccins pour les animaux de production. Donc, on calcule toujours nos vaccins en fonction du retour sur investissement pour le fermier. Alors, vous l'aurez compris, si on s'adresse aux ovins viande, par exemple, les trois objectifs qui vont être derrière une prévention de la mammite, c'est la croissance des agneaux, la diminution du renouvellement et la diminution des traitements antibiotiques. Alors, nous, on le sait d'autant bien qu'on vient de terminer une énorme étude en Grande-Bretagne qui a montré que sous vaccination, on diminuait de 50 % l'incidence des cas cliniques, de 65 % la mortalité liée au renouvellement et de 30 % des traitements antibiotiques. Ici, en Belgique, on a fait un essai au centre du mouton à Follet-Tombe et on s'est intéressé à la croissance des agneaux quand on avait des mères vaccinées. Et donc, on a pris deux groupes de plus ou moins 90 brebis d'Ile-de-France qui ont mis bas chacune à peu près 150-160 agneaux. On a pris 90 brebis qu'on n'a pas vaccinés, qui ont mis donc leurs agneaux mis bas, 4,7 kg de moyenne et 90 brebis qu'on a vaccinés, prises au hasard, qui, elles, ont mis bas des agneaux de 4,80 kg à la naissance. On a suivi ces agneaux jusqu'au sevrage. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu déjà que déjà à 48 heures, les agneaux nés de mères vaccinées, c'est-à-dire qu'on a induit une immunité finalement contre des mammites invisibles. Les agneaux avaient déjà gagné 200 grammes de plus que les agneaux issus des mères non-vaccinées. Et au sevrage, on a vu qu'ils avaient gagné environ 10 grammes par jour, c'est-à-dire 3 % de gains quotidiens. Et ça fait, mine de rien, sur une période d'élevage, 1,3 kg par agneau et à peu près 200 kg par groupe de brebis vaccinés. Donc là, sur le groupe des brebis qui avaient été vaccinés, on a gagné 200 kg de viande plus ou moins, simplement avec la vaccination. Donc, qu'est-ce qu'on a montré dans cet essai qu'on a fait avec l'Université de Namur ? C'était principalement qu'on accélérait la croissance ou en tous les cas le démarrage des agneaux en gagnant un petit peu de poids, probablement parce que le lait était mieux toléré, il y avait moins de cellules, etc. dans les mamelles. On a gagné 1,3 kg au sevrage et on a gagné 3 % de gains quotidiens. Donc, ça veut dire qu'en gros, on fait un retour sur investissement d'à peu près 2,50 euros par euro investis dans le vaccin. Je vous rappelle le protocole. Donc, si jamais vous avez des staphylococques dans le cadre de ce projet, vous pouvez éventuellement voir votre vétérinaire pour tenter une vaccination. Vous vaccinez deux fois à trois semaines d'intervalle. L'idéal, c'est avant la mise bas, mais on peut vacciner finalement quand on veut. L'important, c'est de vacciner au moins deux semaines avant le démarrage des problèmes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous savez que vous avez souvent des mammites au mois de mars, essayez de vacciner au mois de février pour être sûr que quand les mammites arrivent traditionnellement dans votre ferme au mois de mars, vous n'ayez pas de problème. Vous aurez compris un peu la stratégie, c'est que derrière cette histoire de mammites se cachent beaucoup plus qu'une mamelle bleue ou une mamelle qui tombe. Se cachent également tous les agneaux qu'on élève à la main, toutes les pertes, toutes les réformes anticipées et le remplacement précoce du troupeau. Si vous avez besoin d'informations sur la prévention par les vaccins, je vous conseille de contacter votre vétérinaire et si vous avez envie de calculer vos pertes, demandez à votre vétérinaire le passage ou en tous les cas le contact avec nos services. Comme ça, on pourra vous aider. Rappelez-vous bien que finalement, dans la problématique des mammites, le premier problème, c'est de savoir qui va nourrir les âneaux. Enfin, si le sujet vous passionne, comme c'est le cas pour nous autres, je vous conseille d'aller suivre deux pages Facebook et Instagram à laquelle on contribue avec d'autres personnes qui s'appellent Passion Petit Ruminant sur Facebook et sur Instagram. Je vous remercie pour votre attention et puis, n'oubliez pas que la première chose à faire, c'est de savoir comment est-ce qu'on va nourrir ces agneaux à la main. Et j'attends vos questions. Merci, Léonard, pour cette exposée. Alors, je vois deux questions dans le chat, mais qui, à mon avis, sont plus généralistes. La première, c'est est-ce que les slides seraient disponibles par mail ? Je pense que ça vaut pour les trois intervenants. Il me semble que les trois ont rappelé leurs coordonnées mail. Je vous laisse répondre tous les trois. Oui, les mails ont été donnés. En ce qui concerne, il n'y a pas de souci. Ça peut être mis à disposition de tous les intervenants sans aucun problème. de tous les participants, sans aucun problème. Ça travaille pour moi. Je vais la remettre dans le chat s'il vous plaît. Ça travaille pour nous. Merci. Une question peut-être plus spécifique à l'Arsia, qui demande s'il est possible de participer au programme lorsqu'on est à Bruxelles. à partir du moment où le numéro de troupeau est enregistré et connu chez nous et où le vétérinaire va envoyer ses prélèvements à l'Arsia, ça ne pose pas de souci. Maintenant, il faut savoir que ça nous a déjà été demandé dans le cadre d'autres projets. les camionnettes de ramassage de l'Arsia couvrent le territoire de la région wallonne et que, par exemple, pour des éleveurs qui sont dans le Brabant flamand, ce sont des ramassages qui sont couverts par les camionnettes de la DGZ. Maintenant, il y a aussi peut-être la possibilité avec le vétérinaire de créer peut-être un point de rassemblement chez un confrère qui est vraiment sur les limites Brabant-wallon et pour lesquels ça ne posera absolument pas de souci d'avoir un ramassage qui serait réalisé chez lui. Maintenant, s'il est toujours présent, je me tourne aussi vers Christian Kinné qui est responsable du laboratoire pour ces détails plus techniques qui concernent le laboratoire et le dispatching chez nous. Oui, tout à fait. Tu as quasi tout dit, François. C'est tout à fait possible. Effectivement, la condition, c'est pour le ramassage des échantillons de pouvoir travailler avec un dépôt de vétérinaire dans le Brabant-wallon à la limite de Bruxelles mais c'est notre périmètre d'action. Pour le reste, pour peu qu'il y ait numéro de troupeau qui soit créé, il n'y a pas de souci. On a une question de Michel Ouse qui n'a pas su se joindre dès le début de la réunion et qui demande comment fonctionne le programme. Je pense qu'on ne va pas réexpliquer la présentation, refaire la présentation mais la vidéo sera disponible, la vidéo de ce soir. Les slides aussi, c'est Nicolas Hanno qui a pu précisément parler du projet et puis l'inscription se fait auprès de l'Arsia. Je ne sais pas si les intervenants veulent compléter. Je pense que tu as tout dit Christelle, je me permets de remettre dans le chat l'adresse mail de l'Arsia donc adminsanté arsia.be au niveau de laquelle les demandes d'inscription de participation peuvent être envoyées et je vais me permettre aussi peut-être d'ajouter mon adresse mail à l'Arsia pour tout ce qui est peut-être question relative au projet mais je sais que Nicolas a déjà donné ses coordonnées mais peut-être Nicolas comme pour moi pour tout ce qui serait question ou demande surtout la gestion de ces facteurs d'impact de ces facteurs d'environnement. Il ne faut pas hésiter à nous contacter que ce soit et les VO l'Arsia nous sommes là pour ça aussi. Une question relative à l'utilisation préalable de vaccins je rappelle peut-être parce que ce n'était pas très clair dans mon intervention mais nous en tant qu'IPRA nous n'intervenons que comme partenaire du programme donc il n'y a absolument aucune contrainte de vaccination pour participer à l'étude c'est plus une étude qui s'intéresse à la cause des mammites et éventuellement aux facteurs de risque et donc sentez-vous libre que vous vaccinez ou que vous ne vaccinez pas que vous ayez déjà un vaccin en place le plus important c'est d'apprendre ce qui se passe au niveau de VOFER Il y avait également une question sur le coût du vaccin et sur le coût de l'auto-vaccin de Danny Gavage Je laisse répondre les intervenants Concernant l'auto-vaccin Christian je te laisse également la parole toi tu es maître d'oeuvre par rapport à ça Pour l'auto-vaccin il faut compter en moyenne un petit peu moins de 2 euros la dose pour un éleveur cotisant à l'Arcia Plus Pour le vaccin Vimco ça dépend évidemment des prix vétérinaires mais disons qu'on va se situer aux alentours de 2 ou 3 euros la dose en prix public Il est également demandé si le vaccin est disponible chez tous les vétérinaires Tout à fait Une question qui demande sans aucun signe extérieur avec un taux cellulaire bas les grumeaux dans le lait sont-ils signes de mammites ? Alors si le taux cellulaire du troupeau est bas les grumeaux dans le lait d'un animal peut-être une mammite sur un animal le comptage cellulaire de l'exploitation définit finalement le niveau d'infection dans le troupeau Donc en fait on peut avoir un comptage cellulaire bas et des animaux qui font des mammites D'ailleurs pour ceux qui ont déjà vécu l'histoire dans les vaches quand vous avez des comptages cellulaires bas ça ne vous empêche pas d'avoir des mammites cliniques Les deux ne sont pas comme je le disais dans la présentation et je pense que Nicolas l'a bien précisé il y a des mammites qu'on voit et celles qu'on ne voit pas mais globalement ça reste des mammites C'est tout la même chose Une question est-ce qu'on peut participer au projet si on utilise déjà un vaccin ? Je pense que Larcia pourra répondre Oui tout à fait il n'y a aucune restriction par rapport à ça et comme Léonard l'a dit ce projet n'est absolument pas lié au fait de devoir utiliser un vaccin ou non de la Vermipra ou quoi que ce soit donc il n'y a pas de restriction en la matière Il me semble qu'on a parcouru toutes les questions du chat n'hésitez pas à vous manifester si ce n'est pas le cas et puis il me semble qu'elle est baissée mais tout à l'heure cœur de roi Damien avait demandé la parole avec plaisir s'il souhaite toujours la prendre pas de manifestation vous avez un souci de micro je ne sais pas une très bonne question mais vous ne la voyez pas c'est une question pour moi la question était comment expliquer cette année explosive en staphylococle alors c'est une excellente question peut-être que François tu as un avis sur la question ou Nicolas je rappelle la question c'est pourquoi est-ce que cette année particulièrement en tout cas chez au moins un des participants ça peut exploser en staphylococle alors de mon côté ce n'est pas un retour que j'ai eu l'occasion d'avoir que ce soit côté ovins et caprin donc je n'ai pas eu de retour de ce type concernant concernant l'artien voilà en tout cas au niveau de services à encadrement en terrain je ne sais pas en ce qui concerne le laboratoire mais pas de mon côté en tout cas et au niveau et au niveau des lévéos pas de rebonté non plus spécifique à staphylococle après voilà on a des des saisons un peu bizarres avec des gros changements de température et de saison qui peuvent bien perturber les animaux et donc faire baisser le système immunitaire et c'est peut-être pour ça qu'on rencontre de plus en plus de mammites et encore aussi bien pendant la belle saison je pense que Danny avait une proposition de l'explication non non c'était une autre question je n'ai pas encore eu l'occasion nous ce qu'on voit alors après à l'échelle d'une ferme il peut y avoir une explosion ponctuelle de staphylococle dans une ferme qui est porteuse et ce qu'on voit c'est que les conditions d'alimentation en post-sécheresse sont favorables à des animaux qui ont perdu beaucoup 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 d'immunité d'ailleurs je ne serais pas surpris d'avoir un peu plus de casse cette année aux agnolages à cause d'une saison un peu une arrière saison très sèche donc voilà donc si je devais donner un facteur de risque c'est comme l'a dit François dans sa présentation c'est la partie alimentaire qui peut-être déséquilibre un peu l'immunité des animaux merci peut-être Danny Gavage qui a levé la main simplement pour demander j'ai eu la question d'un éleveur le mois avant la période d'agnolage le mois propice pour augmenter évidemment la qualité du colostrum contre 36 heures de maladies est-il est-il dangereux de vacciner contre entre autres les babmides contre le piétin contre les pastorellos contre les antirotoxémies tout ça doit normalement se faire dans le mois avant les mises bas est-ce qu'il y a des un danger à le faire à part le danger pour le portefeuille pour Vimco c'est un vaccin qui a été étudié sur des animaux allaitants des animaux gestants chez les chèvres par exemple comme je disais tout à l'heure quand on désaisonnalise et qu'on fait des lactations longues on vaccine tous les 4 mois par exemple parce que c'est la durée des anticorps donc on fait 3 vaccins par an plutôt que de faire 2 injections avant la mise bas mais chez les brebis une fois qu'elles ont mis bas c'est plus compliqué de les manipuler donc souvent on préfère la vaccination avant la mise bas mais il y a comme je disais rien qui l'empêche la seule chose qu'il faut se dire c'est qu'il y a un laps de temps pendant lequel les anticorps seront moins la vaccination fonctionne moins bien c'est 5 jours avant la mise bas et on va dire 7 à 10 jours après la mise bas c'est le moment où en fait l'animal a des perturbations hormonales qui font que les vaccins marchent moins bien donc ça c'est le seul truc qu'il faut éviter et puis après on peut se dire qu'on vaccine c'est la deuxième injection qui fonctionne et après la deuxième injection il vous faut 15 jours pour commencer à avoir des anticorps en quantité suffisante et donc si par exemple on sait qu'on a toujours des mammites plus ou moins au mois de mai ou fin avril ou la mi-avril on essaye de faire en sorte qu'on ait fait tous ces vaccins pour 15 jours avant la mi-avril donc voilà et pour tous les vaccins inactivés on peut tenir le même raisonnement toujours avec les limitations que j'ai dites éviter le tour de l'annulage parce que c'est une période un peu plus difficile tu n'as peut-être pas bien compris la question Léonard je parlais de l'association de vaccins mais est-ce que dans les 15 jours trois semaines avant la mise bas on peut faire et du vaccin piétin et du vaccin et du vaccin enterreau et alors la dernière information que j'ai eue c'était Étienne Thierry donc le professeur de virologie de Liège et Laurent Gillet qui rappelait qu'en fait ce n'est pas un problème de faire plusieurs vaccins le même jour ce qu'il faut essayer c'est cibler des ganglions différents ça veut dire quoi ça veut dire que si vous ciblez par exemple l'immunité des mammites à gauche vous mettez le piétin à droite si vous mettez le piétin à droite et les mammites à gauche vous essayez de mettre en arrière de l'épaule par exemple pour les clostridis et donc l'idée c'est à chaque fois de cibler un ganglion différent pour éviter que sur le même ganglion tous les antigènes arrivent au même moment voilà évidemment les vaccins ça reste des médicaments et des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires donc quand on fait plusieurs vaccins à la fois pour des inactivés il y a peu de contre-indications il faut se dire que quand on balance des clostridis du piétin etc on peut avoir parfois un peu plus de risques de réponses immunitaires ou de chocs anaphylactiques maintenant de ce que j'ai vu dans des grands troupeaux qui vaccinent dans le sud de l'Europe quand vous avez 600 brebis qui sont dans des parcs les mecs ils vaccinent sans arrêt et globalement il n'y a pas il n'y a pas de casse ou il n'y a pas d'accident mais ils font attention à cibler des endroits différents un truc qui me paraît important de rappeler parce que je l'ai déjà vu plein de fois en exploitation la bonne façon de garder un pistolet de vaccination pour ceux qui utilisent des pistolets c'est le frigidaire donc un bon moyen d'éviter les contaminations de son pistolet c'est le frigo sinon à chaque fois que vous faites une injection vous prenez le risque d'aller mettre et le vaccin et des germes et comme les vaccins sont censés augmenter la réponse vous risquez des abcès à chaque fois que vous avez des aiguilles contaminées ou des pistolets contaminés donc nous ce qu'on pousse c'est un rinçage à l'eau tiède des pistolets d'injection et stockage au frigo ça c'est les bonnes pratiques et si vous avez l'occasion changez d'aiguille au moins tous les 5 à 10 bêtes c'est pas cher les aiguilles merci peut-être l'eau de bar ça a levé la main bonsoir l'eau je t'invite à prendre la parole vous m'entendez ? oui ah voilà c'est moi qui ai posé la question de savoir pourquoi cette année il y a une résurgence comme ça assez catastrophique en Staphylococque parce que moi je m'occupe du petit troupeau de l'école d'agriculture à Siné je travaille de la même manière depuis pratiquement 15 ans maintenant donc à savoir des agnolages divers enfin voilà toutes les conditions sont à peu près toujours similaires on a eu sur 15 ans on a peut-être eu 2-3 fois des mammites cette année ici là j'en ai encore eu en Asie une avec une mammite gangreneuse vendredi et j'ai presque peur on m'a parlé du programme Mametovine je me suis lancé dedans et depuis lors j'ai des cas et j'en ai tenté plus donc je me suis dit est-ce que c'est une blague évidemment je suppose j'espère en tout cas que c'est une blague mais voilà donc moi je pose la question je relance ma question est-ce que c'est les conditions climatiques M. Theron parlait d'état d'en bon point mais brebis n'ont jamais été aussi en bon point donc à 3,5 au moins à la mise bas parce qu'on a profité de repousses de colza et autres pour terminer la saison donc ça a très bien fonctionné et on a des cas de symptômes en tout cas de bêtes positifs on en a plusieurs qui n'ont pas de signes cliniques mais qui sont positifs on en a deux qui ont des mammites dont une n'a même pas eu le temps d'être analysée qu'elle était déjà dans le bac à cadavres mais elle était bon voilà donc moi je me demande quand même si le par exemple la litière est-ce que chez les moutons on a déjà fait des essais au lieu de laisser la litière très longtemps parce que chez les moutons on peut se le permettre c'est une litière assez sèche est-ce qu'on ne devrait pas éventuellement aussi remplacer enlever la vieille litière et la remplacer plus souvent est-ce que ça pourrait comme chez les bovins avoir un effet positif c'est pour François ça oui voilà vous m'entendez alors en chèvre comme en ovain je n'ai pas la prétention d'avoir tout lu bien entendu mais je n'ai jamais eu l'occasion de parcourir une étude qui a démontré comme on l'a en bovins sur les facteurs de milieu l'impact direct notamment du renouvellement de la litière et à côté de ça des différents substrats qui peuvent être utilisés comme litière et qui de par leur capacité d'absorption très variable de l'un à l'autre et ça a déjà été testé sur sur paille versus copeaux de bois versus anadlin etc de par ces capacités d'absorption différentes vont avoir finalement une réponse tout à fait variable dans le bâtiment par rapport au développement et à la multiplication des bactéries et donc comme je le disais tout à l'heure les facteurs de montée de chauffe de la litière de maintien d'humidité sont évidemment des facteurs qui sont tout à fait propices que ce soit pour des bactéries ou d'autres agents pathogènes à la multiplication et à l'explosion en fait de la pression infectieuse dans les bâtiments donc ça sont des faits après ça peut être amplifié à côté du facteur substrat par bien entendu la fréquence de renouvellement la qualité de paillage la densité la hauteur d'un paillage frais abondant et aussi des éléments qui sont propres aux bâtiments puisqu'on sait qu'entre deux bâtiments à même épaisseur de litière et à même type de litière l'effet de renouvellement d'air de maintien d'humidité dans le bâtiment peut considérablement faire évoluer la pression infectieuse d'un côté comme de l'autre donc il y a des facteurs bâtiments qui sont évidemment très impactants par rapport à ça mais bon sachant que je suis depuis 15 ans dans le même bâtiment qui est un front ouvert donc au niveau renouvellement de l'air ça ne pose pas de problème je me demandais à quel point la qualité de la paille peut jouer sur la qualité de la litière ou en tout cas sur la reproduction des bactéries dans la litière moi je constate parce que j'ai aussi des chevaux à titre personnel et donc c'est de la paille que j'achète que la paille de plus en plus évolue vers une paille comment très peu très hermétique je ne sais pas si je me fais bien comprendre donc avec une cuticule sur la tige qui fait qu'elle est très belle pour le fermier qui la moissonne elle est très belle à regarder quand vous achetez les ballons mais elle ne vaut pas grand chose au niveau capacité d'absorption elle est beaucoup soit c'est la variété ou c'est la protection que le fermier met en place pour réussir sa récolte de graines pour éviter les maladies sur les tiges et les feuilles qui font que la paille est de me semble-t-il je ne sais pas si je suis tout seul à penser ça ou s'il y en a d'autres qui ont remarqué ça dans les éleveurs mais qu'elle est de moins en moins absorbante donc vous avez un amas de paille et de litière qui quand vous marchez dessus vous entendez votre litière et ça pour moi c'est inadmissible c'est pas normal vous avez l'impression de marcher sur un matelas avec des zones très humides et qui à mon avis doivent être propices à l'échauffement et à la multiplication de bactéries si cette paille de par sa sa conformation et comme les éléments que vous évoquez voient les capacités d'absorption diminuer ça va avoir évidemment un impact direct sur la multiplication la persistance et la multiplication des germes pathogènes bien entendu au niveau de la litière et donc leur possibilité de contaminer toute surface cutanée qui viendrait à s'y loger et dont le pi en particulier voilà voilà maintenant un autre facteur que je voudrais ajouter pour ne pas comment pour quand même illustrer le propos c'est que les étés secs qu'on a connus depuis 3-4 ans font aussi que on a peut-être moins de maladies au niveau des pailles et donc on récolte des pailles entre guillemets dans d'excellentes conditions et qui font que la tige est très peu abîmée par les conditions météo et rend la paille plus plus hermétique quoi oui c'est une possibilité là voilà je enfin à mon avis c'est une condition qui doit qui méritera d'être d'être d'analyser de près avec des avec des essais ou des choses comme ça parce que là il y a vraiment des choses importantes on fait déjà ça nous sur des poulets à l'école on constate quand même des choses assez intéressantes donc je pense que ça serait quelque chose à examiner aussi au niveau au niveau des petits ruminants ben voilà je me pose toujours la question d'où vient mes staphylococques cette année cette année puisqu'avant on en a eu rarement en tout cas avec des symptômes comme on a connu ou comme on connaît actuellement vous traitez à la main ou non on ne traitez pas c'est que des agneaux c'est un troupeau d'Île-de-France donc des agneaux viandeux on a déjà eu des épisodes comme tout le monde avec un peu d'actima et puis des blessures et des mères qui ont du mal à se laisser têter et des choses comme ça mais cette année ici on a commencé par avoir des lésions sur certains sur certaines mammétrions mais sans que les jeunes ne présentent aucun signe de tima donc on a eu des petites pustules qui très rapidement en 24h 48h deviennent des croûtes purulentes et que la brebis on a même du mal nous-mêmes de les tenir pour extraire un peu du lait tellement que c'est douloureux j'ai encore ici j'ai fait des photos vous allez les recevoir dans le cadre du programme prochainement avec le docteur Marc Diff de ciné donc on a fait quelques photos parce qu'on a quand même des symptômes assez différents d'une brebis à l'autre avec un début d'œdème qui tourne très vite à abcès donc ça j'ai une photo ou l'autre qui va arriver donc on a comme vous avez dit au départ une série de symptômes assez divers et variés mais ça évolue très vite c'est ça qui est assez qui est assez étonnant on n'a pas trop de temps de réagir ça arrive à une vitesse bvt gardez en mémoire et ça c'est valable pour tout le monde et quel que soit le germe c'est que la sévérité des signes cliniques gardez ça juste comme moyen mnémotechnique la sévérité d'une mammite c'est l'animal qui la définit pas le germe donc vous avez tous les germes qui sont capables de jouer soit des petites mammites soit des moyennes mammites soit des mammites très sévères soit des mammites invisibles ce qui fait le passage c'est l'état physiologique de l'animal donc ça veut dire que si une année on est confronté à beaucoup de mammites sévères sur un temps très court il faut aller voir ce qui se passe au niveau des mers gardez en tête aussi que l'embonpoint des brebis n'est pas que le reflet de la protéine c'est parfois essentiellement le reflet de l'énergie donc parfois on peut avoir des gros déficits en sélénium en zinc en cuivre en vitamine ou en albumine alors que le troupeau globalement a l'air en état je vous dis ça parce qu'actuellement on voit tous les résidus de fin de saison de pâturage très sèche en bovin bovin viande par exemple vous avez de la casse dans les vélages pour l'instant beaucoup alors que les animaux ont l'air en état et donc pour les brebis c'est un peu pareil et donc moi je conseille de faire souvent du testage sanguin vous pouvez le faire à l'artien vous pouvez le faire à différents endroits ne serait-ce que déjà checker son niveau en sélénium ses minéraux etc pour bien vérifier si c'est bien et en général une prise de sang en poule c'est pas mal je pense que François pourrait vous aider là-dessus assez fort merci on va peut-être reprendre les questions dans le chat de nouvelles sont arrivées notamment de David Jackman je me permets de la lire dans le cadre de la participation au projet les prélèvements sont-ils à effectuer de manière ciblée sur les brebis présentant uniquement des symptômes de mammites ou peuvent-ils être faits sur des animaux d'apparence j'ai perdu le fil d'apparence ou peuvent-ils être faits sur des animaux d'apparence saines afin de cerner les bactéries présentes dans le troupeau de manière générale peut-être François si tu as une réponse oui alors si on se focalise sur les animaux à signe c'est-à-dire les animaux symptomatiques on va évidemment venir chercher les mammites les plus marquantes macroscopiquement observables c'est-à-dire les mammites qui sont cliniques c'est pas pour autant que on fait le point sur ce qui se passe à hauteur de groupe ce qui se passe à hauteur du troupeau maintenant le souci évidemment c'est aller chercher aller chercher qui en fonction de quoi sur base de quels éléments parce que finalement en tant qu'éleveur en tant que vétérinaire pour faire pour faire le screening dans le troupeau on ne peut se guider que sur la clinique donc c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir utiliser et c'est ce que Léon Arteron disait tout à l'heure d'autres outils au-delà de la culture bactériale notamment dans les cheptels au vin laitier dans les cheptels caprin d'autres outils qui sont intéressants pour aller plus loin que la simple identification du germe du pathogène utiliser les taux cellulaires etc. maintenant en élevage au vin à l'étang dans lesquels on ne se base que sur l'observation et la possibilité de rester sur une culture bactériale je viserais plutôt à travailler sur ces animaux qui à un moment voient ce basculement arrivé cette rupture entre les capacités de prise en charge de leur système immunitaire et la présence de pathogènes parce que la présence de pathogènes et là je rebondis sur ce qui a été dit si c'est tout à fait vrai la présence de pathogènes elle est vraie pour tout le monde sauf que pour certains nœuds d'entre elles ça va basculer ou ça va basculer beaucoup plus vite que pour d'autres donc j'aurais tendance évidemment à cibler ces animaux-là c'est-à-dire les animaux cliniques merci on a deux questions qui sont plus relatives suite à la discussion avec le Barts du vide sanitaire dans les loges avant agnolage avec une désinfection complète et aussi quelqu'un a-t-il déjà testé le Miscanthus en litière moi je ne l'ai jamais entendu mais alors le Miscanthus en litière là aussi il y a des expériences qui ont été faites notamment dans plusieurs geeks mais côté côté donc français et côté bovin le Miscanthus donc c'est une graminée qui a un pouvoir extrêmement absorbant et donc ça a été testé dans toute une série d'exploitations en France et on a mis en évidence ainsi le fait que le cœur en fait le cœur de la tige de Miscanthus qui est assez spongieux a justement ce fort pouvoir d'absorption de l'humidité donc ce qui permet de maintenir un bon niveau d'hygiène tant au niveau des mamelles que des pieds on a également si ma mémoire est bonne un dégagement d'ammoniaque qui est moindre comparativement à d'autres types de litière comme de la paille donc ça absorbe beaucoup ça dégage moins d'ammoniaque ça chauffe moins et c'est une densité très très faible on a parfois tendance à se dire que les animaux vont vite s'encrasser quand ils sont dans le Miscanthus parce que c'est une teinte qui est assez foncée assez noirâtre mais elle ne colle absolument pas aux pelages et aux animaux et donc ça reste oui une possibilité d'emploi qui a l'air assez intéressante de mémoire maintenant peut-être on s'en a d'autres que moi plus en tête et plus plus actualisé au niveau des prix mais je pense qu'à la tonne dans ce qui était cité en France on était aux alentours de 140-150 euros la tonne de Miscanthus voilà pour vous donner pour donner un petit ordre d'idées mais peut-être il y en a qui ont d'autres informations chiffrées par rapport à cet emploi merci François il n'y a plus de questions dans le chat si quelqu'un souhaite encore se manifester Marc Rémy a ajouté est-ce qu'un désinfectant pour litière est utile alors les désinfectants de la même manière que les les produits asséchants pour litière moi j'ai tendance à dire que c'est un peu de poudre de perlimpinpin pour éviter de renouveler son paillage et dans un sens il vaut peut-être mieux vider et repailler de manière abondante et propre plus fréquemment que systématiquement travailler sur des asséchants ou des désinfectants de litière il ne faut pas oublier non plus qu'un désinfectant à partir du moment où il entre en contact avec une quantité de matière organique importante perd énormément de son efficacité donc comme pour les vies de sanité puisque c'est vrai que la question a été posée je préfère toujours et je fais le parallèle un bon nettoyage à une désinfection mal réalisée et donc je serai toujours à préférer un bon paillage plutôt que désinfecter pour dire d'avoir fait quelque chose une litière qui est insuffisamment changée merci il y a une question de Cœur de Roi d'Amiens quelle paille est préférable d'utilisation dans les loges d'annulage de nouveau je me permets de me tourner vers l'Arsia ou peut-être les VO je ne suis pas spécialiste en paille malheureusement après moi je peux répondre à la question du tout parce que j'étais à moi de le dire et j'ai oublié donc il n'y a pas pour le moment de date limite pour les inscriptions sachant que on peut avoir des mamites un peu tout au long de l'année comme je l'ai dit ça peut aussi bien arriver à l'alloyage qu'au sevrage voire pour des raisons qui sont diverses donc il y a encore de la place et on espère avoir beaucoup de gens motivés qui vont s'inscrire et participer on a encore pas mal de kits à distribuer et on peut encore trouver des budgets supplémentaires si on a vraiment beaucoup d'analyses à faire je peux ajouter quelque chose Christelle bien sûr oui concernant la paille la question qui est posée à savoir en principe c'est la paille de froment qui est la plus quand on parle de paille de céréales qui est la plus absorbante donc en principe c'est cette paille là qui conviendrait le mieux dans les loges d'agnolage mais dans les autres aussi évidemment c'est logique maintenant il faut savoir aussi ça a un coût mais ça vaut peut-être la peine dans le cadre d'essais à venir qui ça pourrait être intéressant à vérifier les pailles qui ont été hachées donc en petits morceaux avec une machine avec un vrai hachoir à paille sont double à peu près leur capacité d'absorption parce qu'on va casser donc les tiges et donc il y a beaucoup plus d'extrémités pour absorber les liquides donc ça c'est quelque chose qui a été démontré il y a déjà de très nombreuses années en France et ailleurs que les pailles hachées sont beaucoup plus absorbantes que les pailles entières ça j'ai déjà fait l'expérience de visu avec des poulets chez nous à l'école c'est clair une litière avec des pailles entières c'est abominable pour des poulets la paille du dessus est gorgée et collée et tout le bas ne sert strictement à rien tout le bas de la paille n'est même pas humide parce que les fientes sont collées sur le dessus tandis que quand on a une paille hachée ou du miscanthus les poulets grattent plus dans leur paille dans la paillasse et donc ça sèche et ça évolue tout à fait autrement j'ai un de mes anciens étudiants qui travaille avec du miscanthus en mouton sur un tout petit troupeau mais peu importe voilà quelques moutons sur quelques mètres carrés et qui dit que c'est vraiment une litière qui est très intéressante qui se maintient très bien qui reste bien sèche donc je pense que ça vaudrait la peine de s'attarder là-dessus merci les discussions sur la litière suscitent les débats dans le chat en tout cas et on a deux autres questions qui sont quitte d'ensemencer les litières en bonne bactérie afin de ralentir la prolifération des souches pathogènes et quitte de la sciure ou du broyage de bois en paillage je ne sais pas si certains se sentent la capacité de répondre pour l'ensemencement là j'avoue que je n'ai je n'ai aucun retour à donner je ne sais pas du tout par rapport à ça ce qui aurait déjà été évalué étudié et quels ont été les résultats obtenus dans le cadre de ces différentes expérimentations si tant est qu'elles existent en ce qui concerne la sciure et donc des dérivés des productions de bois et je vais répondre en particulier à Michel parce que ce sont des exemples que je connais justement chez des chevriers qui ont travaillé notamment logement chevrette sur copeaux versus paille versus anadlin plus un mélange anadlin-copeaux en général les dérivés bois se sont révélés beaucoup plus absorbants et au dire de l'éleveur très confortable voilà de ce que je peux te dire et en Michel et en général en ce qui concerne les facteurs d'absorption sur copeaux on est sur quelque chose qui est plus important que la paille encore également une question alors sur je peux parler oui oui donc pour ce qui est du bois par exemple est-ce qu'il se composte aussi bien est-ce que le compostage se ferait aussi bien que la paille pour l'épandage par la suite alors les copeaux de bois en termes de compostage se compostent moins bien que la paille mais les anadlins se compostent beaucoup plus facilement ok merci beaucoup je t'en prie Michel il y a une question sur le lin mais je pense qu'on l'a déjà abordé sauf si quelqu'un veut apporter un élément complémentaire de réponse non moi c'est ce que j'avais comme information à délivrer par rapport au lin je crois que j'ai tout dit maintenant par rapport à l'acidité puisque c'est ça si je n'abuse par rapport à l'acidité du substrat lin par rapport au bois là j'avoue qu'il faudrait que je retourne dans des bouquins ou dans des revues pour avoir plus d'informations par rapport aux valeurs de pH ça j'avoue que je ne connais pas par cœur je ne saurais pas le dire je ne sais pas merci et bien je ne vois plus de questions je pense qu'on arrive doucement vers la fin de notre soirée on va toujours laisser le temps aux personnes qui souhaiteraient encore intervenir non et bien je pense qu'on peut on peut remercier et féliciter les trois intervenants de ce soir pour la qualité de leurs interventions et peut-être si justement l'un d'entre vous les trois intervenants souhaitent prendre le mot de la fin et bien je vais te le laisser Christelle vu que tu as fait une belle introduction en général belle introduction belle conclusion pour bien démarrer bien terminer le repas c'est toujours agréable non avant de te laisser la parole juste juste peut-être encore une fois rappeler que c'est un un beau projet qui est cœur d'une d'une belle dynamique entre entre l'UPV entre les VO et Arsia et bien entendu soutenu par par la société IPRA et sous le management je vais dire la gestion du collège des producteurs qui assure aussi tout ce travail de maintien de dynamique et de collaboration constructive entre intervenants donc je pense que c'est vraiment une belle occasion d'en savoir plus d'aller plus loin sur la problématique des mamides comme on le disait on a très peu de données belgo-belges on doit toujours se retourner pour beaucoup d'autres dossiers de santé que celui des mamides vers ce qui se fait dans les pays limitros voire au-delà et donc c'est une belle occasion d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça et donc en particulier aussi un merci à la OEOC et à son président pour avoir initié cette dynamique et avoir initié ce beau projet voilà merci à tout le monde et bien François je pense que tu tiens là le mot de la fin et j'aurais envie de compléter en disant merci à tous les participants vous avez été très nombreux ce soir et donc merci pour votre intérêt voilà je pense qu'on peut à défaut d'une troisième mi-temps et d'un verre se souhaiter une bonne soirée une bonne soirée et à bientôt et bonne soirée à tout le monde voilà bonne soirée au revoir bonne soirée à tous excellente soirée bonne soirée merci à tous salut Denis bonne soirée merci bien merci à tous 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 merci à tous